Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Je m'emmerde, moi. J'en ai marre de la verdure. Tout est vert. Le service loisir nous annonce que nous avons passé un accord avec la compagnie aérienne Americano-Linaz. J'ai marre l'air ! T'as vu ta porte ? C'est un début, je casserai tout. En attendant, tu salopes mon parquet. Attends. Viens, il est marre l'air ! On tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde ! On tourne en rond ! Monsieur ? Quoi ? Ce n'est qu'une impression, bien sûr, mais je n'arrive pas à croire que c'est un professionnel. Ducrot, c'est une musculature. Il a de ça, il a de ça, puis là, c'est rien. Non, mais Ducrot, c'est un type remarquable. Moi, je le connais mieux que toi. Nous sommes allés à l'école ensemble et on se tutoie avec Ducrot. Moi, je lui dis tu, moi. Salut, Antoine, comment vas-tu ? Vous semblez oublier, en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance. Le chômage. Hum ? Le chômage et son cortège de misère. Gardez à la France son honneur et sa liberté, sa grandeur et sa dignité. Je demande à la nation de garder son sang-froid. Chut ! Chut ! Bah quoi, ce vieux fourbi, c'est quand même pas du plutonium. Jusqu'ici, on a eu la poisse, c'est tout. Et la poisse, j'en veux plus. Le cri des cormorants, le soir, sur les gens. Crois, crois, crois. Sans vouloir vous contrarier, ça c'est plutôt le cri du perroquet bleu du mâteau grosso. Le cri du cormorant, c'est... Crois, 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 crois ! Inutile de lire, gamin. Mange ta soupe. Pour grandir. Pour devenir un assassin comme papa. Ou alors fout le camp tout de suite. N'attends pas les évasions à heure fixe. Des voyages organisés. Dis-donc, il est giron ton petit sommelier. Ah bah si le coeur t'en dit, je peux te le bloquer pour la sieste. Oh non, tu vois, c'est drôle, mais... J'ai plus de goût à rien. La mort, c'est sérieux. C'est pas un sujet de plaisanterie. La mobilisation n'est pas la guerre, mon cher. Et je trouve qu'on doit arroser la doge de madame. Oui. Et pas avec du casse-pâtes. Ah non. Avec du spécial. Mais oui. De la réserve au père Grégoire. Il faut reconnaître. C'est du brutal. Mais je faisais des pâtés au Luxembourg, moi au parc Montsouris. Figure-toi qu'un jour sur la piste d'In-Saoud, je tombe sur un petit ingénieur des pétroles avec sa landre-ouvert en rideau. Il avait sa bonne femme avec lui. Il avait une grande blonde avec des yeux qui avaient l'air de rêver. Puis un sourire d'enfant. Une salope, quoi. Moi, je repère ça tout de suite parce que les femmes, c'est mon truc. L'été dernier, quand j'ai pris mon congé, on avait décidé de partir à Dieppe. J'avais tout préparé. J'avais été moi-même chercher les billets à la gare. J'arrive tout content. Je me vois encore, quel ballon. Je lui tends les billets comme un bouquet de violette. Vous savez pas ce qu'elle me dit ? On ne part plus. Vous le saviez ? Non, je l'ai reniflé. Ça y est, ça commence. Puis alors moi, les rhumes de ces hauts, je les garde pendant trois semaines. Enfin, l'important, c'est que vous vous soyez bien amusés. Simonin, Albert, numéro 13. Ça y est, ils ont gardé Albert pour la bonne bouche. Puis il a le numéro 13, en plus. Allez, vas-y. Ta cravate. Ça va marcher, monsieur Pascal. C'est un ennui ? Non ? C'est peut-être une idée derrière la tête.